... Je crois que l'agriculteur a l'obligation de payer ses redevances. Et si aujourd'hui nous sommes dans des difficultés dans le secteur de l'eau, c'est parce que les redevances ne sont pas payées. Donc l'agriculteur, l'Etat, l'usager, moi-même nous sommes tous responsables parce que l'eau est horizontale et nous sommes tous responsables de l'Etat auquel nous sommes aujourd'hui dans le secteur de l'eau. Mais on n'a pas parlé aussi de l'abondance hydrique, c'est-à-dire les années où on laisse passer dans la mer beaucoup plus que les 4 années à attendre en sécheresse. Le problème c'est qu'il arrive un moment aujourd'hui où la gestion de l'eau se fait dans un cadre et un contexte difficile. Par exemple dans des régions, sur Tunis, sur Gabès, sur Sfax, il n'y a pas eu de rupture d'eau. Mais dans les régions pauvres, on a eu des ruptures d'eau. Et nous on veut être équitable. Et c'est là le challenge. Ce n'est pas d'aller à Tunis pour dire qu'on a de l'eau ou pas. À Tunis on aura de l'eau. Mais on veut que ce soit dans les régions les plus démunies où il y ait équité pour l'eau. C'est-à-dire qu'ils ont le droit à l'eau, ils doivent l'avoir. Non, il faut savoir investir et investir correctement pour réduire cette aggravation de l'eau. Une solution ? Une solution. Traiter correctement l'investissement. Parce qu'on a fait beaucoup d'investissements qui ne sont pas bien étudiés.